jusqu'à 9 heures good morning business à 6h21 dans good morning visage je reçois baptiste colo vous êtes président et cofondateur de trotspaire alors je vous avoue quand j'ai travaillé votre dossier hier c'est pas facile de premier abord parce qu'en fait vous êtes un outil évidemment digital qui permet au fond aux entreprises de checker leurs fournisseurs à la fois leurs coordonnées bancaires les rib les ibans leur existence juridique vous vous sécurisez et vous dites quelque chose d'incroyable vous dites que il ya 40% d'erreurs dans les données relatives aux fournisseurs dans les entreprises effectivement alors la problématique de la fraude qui est la problématique initiale de trotspaire dans les directions financières est très importante aujourd'hui il ya une entreprise sur quatre qui fait l'objet de tentative de fraude la réalité c'est que la finalité est toujours la même lorsque vous voulez payer le compte bancaire que vous souhaitez payer personne n'est capable de vous confirmer qu'il appartient bien à votre fournisseur donc que soit une fraude externe une fraude interne c'est toujours une question de traitement de la donnée et jusqu'à présent les palliatifs qui étaient mis en place dans les entreprises c'était uniquement de renforcer des process manuels de contrôler soi-même quoi absolument d'appeler la banque multiplié des que des process manuels à l'intérieur extrêmement chronophage et extrêmement coûteux donc trotspaire arrive avec une solution métier une solution digitale qui vient complètement automatiser le contrôle de la donnée fournisseur jusqu'à valider les coordonnées bancaires un quart des entreprises ont subi des tentatives de fraude en 2018 c'est ça bref c'est quoi c'est c'est des gens qui se font passer pour votre fournisseur qui ou des iban côté substitué modifié bien sûr encore une fois on a beaucoup entendu parler de la fraude au faux président donc une usurpation d'identité classique on a entendu la fraude il ya quelques jours donc les technologies de fraude la technologie sert aussi les fraudeurs il ya aussi de la fraude interne etc donc peu importe le type de fraude la finalité la même il faut s'assurer que la donnée qui est détenue est de qualité c'est ce à quoi on s'attache avec trotspaire alors d'abord ça coûte combien pour avoir profité de vos services alors ça va être variable selon la quantité de données qui est détenue par par nos clients nos clients c'est des entreprises entre des eti et des grands comptes donc on peut très bien traiter des bases de fournisseurs de 500 fournisseurs jusqu'à plusieurs dizaines de milliers en moyenne c'était 4000 fournisseurs c'est ça pour les entreprises 4000 données fournisseurs oui en moyenne alors quand on parle d'un fournisseur après il ya une multitude de données qui sont associées aux fournisseurs et le compte bancaire bien sûr mais est ce qu'il ya une inscription au bodac est ce qu'il ya n'importe quel risque qui est associé à ce fournisseur qui est traité ça vous êtes capable de donner des informations valides sur n'importe quel fournisseur alors aujourd'hui effectivement on couvre un territoire européen plus la chine et notre objectif effectivement c'est de couvrir la territorialité la plus grande possible pour nos clients il faut comprendre que ce qu'on fait est possible parce qu'il ya un tsunami de données à l'échelle internationale qui est poussée par toujours plus de transparence par la lutte anti blanchiment anti terrorisme etc qui fait qu'il ya une multiplicité des sources de données cette donnée complexe à traiter d'autant plus pour nos clients donc nous notre travail c'est de traiter cette donnée de l'interpréter la rendre intelligible pour nos clients alors vous existez depuis deux trois ans puis deux ans effectivement deux ans vous aviez levé au départ 5 millions et vous levez 4 millions de supplémentaires on a levé 1 million d'euros il ya un an et donc 4 millions d'euros au total et absolument et alors qui qui constitue le tour de table alors aujourd'hui notre investisseur historique axélo capital et qui revient sur ce tour et celui-ci est l'idée par brega capital donc là vous passez de 1 million à 5 millions ça veut dire que vous avez un projet une feuille de route assez ambitieuse absolument la problématique que l'on traite extrêmement importante aujourd'hui l'enjeu est de pouvoir couvrir l'intégralité de du périmètre français en termes de couverture d'entreprise c'est pas le cas aujourd'hui comment c'est pas le cas encore aujourd'hui aujourd'hui l'objectif de trospère sur cette levée c'est vraiment d'asseoir sa position sur sur la france avant d'aborder une internationalisation qui a quelque part déjà commencé puisque nous avons des clients dans d'autres pays d'europe notamment en suisse par exemple alors une question encore sur le prix je sais que c'est compliqué ça dépend de la taille de l'entreprise mais par exemple quand vous approchez un prospect vous lui dites que ça va lui faire gagner combien d'argent et que on rentabilise l'investissement chez trospère en combien de temps alors la rentabilité de l'investissement elle est immédiate notamment parce que ce risque de fraude qui est assez impalpable mais est extrêmement présent et notamment auprès des directions financières il ya aussi un sujet de digitalisation aujourd'hui lorsque vous multipliez des contrôles humains c'est un coût et qui est extrêmement important et donc le fait de pouvoir réorienter ses forces sur des tâches à plus forte valeur ajoutée est immédiatement héroïste pour nos clients d'ailleurs on a des business case qui sont qui sont produits et c'est très palpable combien d'entreprises clientes aujourd'hui aujourd'hui plus de 30 grands comptes qui nous ont rejoints sur la dernière année depuis le lancement de la plateforme 30 grands comptes et des petites entreprises et des ETI également alors comme je vous le disais tout à l'heure notre nos clients sont à partir de 100 millions de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards donc vous faites pas dans la dentelle vous allez au dessus de 100 millions de chiffres d'affaires pour que effectivement ça soit intéressant de d'avoir un prestataire comme vous qui prend globalement en charge l'identité des fournisseurs alors nous n'excluons pas effectivement des plus petites entreprises mais il ya toujours cette nécessité de la volumétrie de données qui est importante est ce que la problématique est réelle chez nos clients ou pas et elle est lorsqu'il ya beaucoup de données je comprends merci beaucoup batik secolo président de trotspère d'avoir été notre invité